Qui est-ce ? Probablement ma femme. Quoi ta femme ? Ah ! Hé Martin ! Pourquoi tu n'es pas à l'école ? Un tuyau a éclaté et tout le monde a été renvoyé chez lui. C'est QL. Qu'est-ce que tu veux dire ? De quoi parles-tu ? Qui est cette femme avec toi ? Mais il n'y a personne ici, Martin. Mais papa, je vois clairement cette femme. Ah, je vois. Ça doit être un fantôme. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Quand j'étais enfant, je voyais aussi des fantômes, tu sais. Mais ils s'en vont, ils ne te feront pas de mal, tout va bien. Mais papa, je peux clairement voir cette femme. Tu sais quoi, Martin ? Je connais un super test pour les fantômes. Faisons-le maintenant, ok ? Ok, d'abord, tu dois fermer tes yeux. Ferme-les bien. Ouais, autant que tu peux. C'est ça. Maintenant, compte dans ta tête de 1 à 5. D'accord ? C'est bien. Maintenant, Martin, ouvre les yeux et dis-moi ce que tu vois. Où est la femme ? Eh bien, ça le prouve. C'était un fantôme. Mais tu sais quoi, Martin ? Ne parlons à personne du fantôme. D'accord ? Pas même à maman. Ce sera notre petit secret. Ok, mon pote ? Ok, papa. C'est bien. Ok. Allez, allons-y. Chéri, les pommes de terre sont incroyables. Tu t'es surpassée. Merci, mon chéri. Martin, mange quelque chose. Tu peux finir tes dessins plus tard, s'il te plaît. C'est qui ? Martin, dis-moi. Qui est cette femme ? Martin, dis-le-moi. C'est un fantôme. Un fantôme ? J'ai vu un fantôme dans notre maison. Euh, Martin, que dirais-tu de finir ton dîner devant l'ordinateur ? Hein ? Alors, prends ton assiette et va regarder des dessins animés, ok ? Victoria, je... Je ne voulais pas te dire ça, mais... Il y a quelque chose qui ne va pas avec Martin. Il continue de voir une sorte de fantôme. Mais il ne m'a jamais rien dit à ce sujet, vraiment. Eh bien, tu es toujours au travail, tu ne le remarques pas. Mais il vient me voir et il dit des trucs comme... Donnons à cette dame du thé. Il n'y a personne dans le coin. Ok, c'est sérieux. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nous devrions aller chez le médecin. Euh... Je ne sais pas si tout ça est nécessaire. Je pense... C'est quelque chose dont on se débarrasse en grandissant. Jacob, il a littéralement vu une personne qui n'existe pas. Ce n'est pas normal. Tu devrais vraiment l'emmener chez le médecin. Demain, s'il te plaît. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je ne l'emmène pas chez le docteur. Ok, tu as quelque chose de mieux à faire, c'est ça ? Au cas où tu aurais oublié, tu es au chômage, hein ? Ce n'est pas mon fils. C'est ton problème, règle-le. Pourquoi tu n'appelles pas son vrai père ? Laisse-le s'occuper de ça. Tu sais, si Martin était mon fils, il serait à l'opposé du poule génétique. Et il serait en parfaite santé. Ok. Martin, mon petit pote. Ça dérange d'attendre dans la salle d'attente une minute, s'il te plaît. J'ai besoin de parler à ta mère très rapidement. Bon, garçon. Victoria, je ne veux pas vous bouleverser, mais ça ressemble beaucoup à des troubles mentaux. Un cas sérieux, en fait. On a déjà vu ça auparavant. Pour certains, les symptômes disparaissent tout seuls. Pour d'autres, nous avons dû opter pour une thérapie intensive, parfois des médicaments puissants. Il y a-t-il eu quelque chose de stressant dans votre famille ces derniers temps ? Non, non, tout va très bien. Donnons-lui un peu de temps, d'accord ? Et puis voyons comment ça se passe. Si les visions persistent après six mois, je peux vous recommander un très bon spécialiste. Ok. Ok. Merci, docteur, merci. Encore une chose. Essayez de ne pas avoir l'air inquiet. Bien sûr. Parfait. Bonne chance. Merci. Martin, qu'est-ce que tu fais ? Je veux que le fantôme disparaisse. Quel fantôme ? Où l'as-tu vu, dis-moi ? Près de la table. La femme avec le tablier. Je l'ai vue chez nous, dans notre maison. Non, Martin. Elle est réelle. Excusez-moi, je peux vous emprunter votre téléphone. Ma batterie est déchargée et je dois appeler mon mari. Oh oui, bien sûr. Tenez. Merci. 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 Beaucoup. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes qui, bon sang ? Eh, Victoria, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Je parle de ces deux gars qui sont en train de prendre nos affaires. Quel gars ? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'y a personne ici » ? Tu te moques de moi, Victoria ? Ouvre tes yeux, allô ? Chérie. Tu dois voir deux fantômes. Tu imagines des choses. Mon tigre. Oh, Victoria, écoute... Arrête. Plus de mensonges. Chaque jour, tu me disais que tu m'aimais. Et tu m'as menti. Plus encore, j'ai mis un toit sur ta tête. Tu ne travailles pas, tu te sers de moi et tu me prends pour acquis. D'accord ? Mais le pire dans tout ça, c'est que tu as menti à mon fils. Tu lui as dit des choses insensées sur lui, que l'enfant ne peut pas supporter maintenant. Tu l'as maltraité, Jacob, et tu vas payer pour ça. Oh, regarde, ce n'est pas un fantôme. M. Peterson, nous avons un mandat d'arrêt de la part des services de protection de l'enfance. Menotez-le. Attendez, 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 attendez une minute. J'ai peut-être fait quelques erreurs. Ok, mais je ne maltraite pas les enfants. Tu as tellement raison, Jacob. Mon fils ne partage pas tes gènes. Menotez-le. Au revoir. M. Peterson, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous dans un tribunal. Allons-y. Maintenant, c'est à mon tour de te fantomiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada